Vidéo, pardon, vidéo, vidéo ! Ah, vidéo ! Voilà, nous sommes avec Damien Deltour, la suite de cette victoire de Bazois 2-0 face à Troyes. Alors Damien, une victoire qui s'est dessinée assez vite avec ton but en début de match. Est-ce que tu peux nous raconter la phase ? Oui, je pense que c'est un corner. Bien donné par Cardel Fabro, la balle est renvoyée, je veux dire, vers l'entrée du rectangle. Elle vient bien, donc je fais une reprise de volée. Elle est déviée, elle garde les pieds à contre-pied, et ça fait goal. Personnellement, ça fait du bien de remarquer un peu pour un jeu refroid aussi, je veux dire, c'est toujours bien de reprendre la confiance des buts. Surtout, j'ai pu débuter un match depuis un petit temps, et je pense que ça a permis à l'équipe de Sibéry. Et donc voilà, quoi. De ton côté, tu es même à l'origine du deuxième but, un match plein pour toi, tu as fini avec des crampes. Oui, voilà, je veux dire, je pense que... Je pense que... Ah, t'as culé. Oui, je me suis donné vraiment, le coup, je suis allé demander beaucoup d'applications, etc. Et voilà, moi, il m'a donné ma chance aujourd'hui d'être titulaire, et je crois que je lui ai prouvé qu'il pouvait compter sur moi. J'ai gagné quand même beaucoup de duel aérien, j'étais devant et derrière, et voilà, ça a permis aussi, même pour le groupe, quoi. Ça fait du bien, et personnellement aussi, ça fait du bien de bien jouer. J'étais un petit peu plus dans le trou il y a quelques semaines, et ça, je le savais bien, et voilà, j'ai tout fait pour travailler, pour revenir en forme, mais ça, pour ce coup, je suis super content, pour que ça dure pour moi, merci pour l'équipe. On n'a pas beaucoup... Puis tyrannule-toi. Tyrannule-toi. Aujourd'hui, l'adversaire n'a pas eu beaucoup d'occasion. Qu'est-ce qui explique justement ce match plein de Bozova ? Je pense qu'aujourd'hui, comme je disais aux journalistes, on a vu vraiment une grosse envie du côté des Bleus. Franchement, on a surtout beaucoup de concernés. On était présents physiquement, on sentait la rage et l'hargne, donc je pense que ça fait déjà beaucoup dans un match de foot, mais si ça soit sur le terrain, on n'a pas laissé beaucoup d'occasion à trop, et encore, je pense que 2-0, au vu des occasions du Halicourt raté, je pense que ça pourrait être... Le score peut être encore pouffeux, mais bon, on ne va pas se mettre et une fois qu'on gagne, avec 100 à 0 ou 1 à 0, il n'y a pas de problème. Le programme, c'est quoi l'objectif pour Bozova sur les derniers matchs ? Je pense que maintenant, on va jouer avec sûrement beaucoup moins de pression. Mathématiquement, je veux dire, il n'y a rien fait, mais je pense que dans la tête de beaucoup de monde ici, on a un gros pied en plus d'eux, mais je pense qu'on va essayer de finir en roue libre avec la même envie qu'aujourd'hui. Je pense que peut-être que l'équipe est plus libérée, a beaucoup moins de pression, et si c'est comme ça toute l'espoine, moi je vais bien maintenant, donc si on peut gagner à chaque fois, on verra bien ce qu'il peut aller, mais je pense que c'est surtout pour du plaisir, aujourd'hui, on gagne, on recevait l'ambiance dans le vestiaire, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus qu'un centimeur, on veut que ça dure. Et demi-finale de coupe, face à Rarun, jeudi ? La semaine, on va jeudi à Rarun, et si ça pourrait être la petite série, je vais dire ce qui peut être notre saison un peu aussi. On va jouer le coup à fond. Ok, je te remercie beaucoup. Merci.